... Notre invité ce soir, avec lui nous allons évoquer les questions liées au Congo, le camp Kabila qui se prépare pour les élections à venir. Alors, un front, le front, un front a été mis en place au Congo en vue des élections à venir. Ce front est composé des personnes du camp Kabila et également un certain nombre de l'opposition. Notre fin connaisseur du Congo dans les couleurs de son pays est avec nous. Monsieur Monama, bonsoir. Bonsoir, mon ami. Alors, d'abord, vous avez les couleurs de votre pays à cause de la célébration de l'indépendance. Ça vous fait quoi de célébrer l'indépendance du Congo depuis le Togo ? Oui, c'est vraiment un plaisir parce que le 30, la communauté congolaise au Togo s'était regroupée avec toutes ses composantes pour célébrer l'indépendance avec la présence de notre chargé d'affaires, le chef de mission diplomatique de la RDC au Togo. C'est toujours un plaisir lorsqu'on est un peu à l'écart de son pays, penser à son pays, être ensemble avec des frères, parler un peu sa langue et penser à ce qui s'est passé. C'est un plaisir. Et puis, il y avait aussi plus de nostalgie. S'il faut penser à cette indépendance, comment on l'est célébrée lorsqu'on était chez nous. Et cette fois-ci, c'était juste dans la méditation. Alors, j'évoquais le sujet du front commun du Congo qui vient d'être lancé. Il se compose de la garde rapprochée de Joseph Kabila et de certains allées de l'opposition. Comment est-ce que vous voyez ce front ? Non, écoutez, la RDC, c'est un grand pays. C'est un grand pays et puis les élections approchent. Et souvent, je le disais, il faut éviter des discussions qui n'amènent à rien. Il faut mettre en place des stratégies efficaces pour pouvoir gagner aux élections. Les camps Kabila, c'est un camp qui est composé de vrais costauds, des routiers de la politique, parce qu'il y a l'héritage de la Deuxième République, il y a de fins, de fins, de fins stratèges qui sont dans ces camps. Alors, je pense qu'ils ont essayé de voir comment est-ce que les choses se passaient, et comment ça a évolué. Ils ont préféré mettre en place ces fronts. Ces fronts, j'ai dit, c'est vraiment un coup, un coup fatal pour l'opposition, d'autant plus que tous les ressortissants de chaque province se retrouvent dans ces fronts. Et chacun, maintenant, ira à la base pour pouvoir égrener la population pour avoir un électorat en faveur du camp du président sortant. Ils ont l'argent, ils ont les moyens de déplacement, ils peuvent se rendre partout, même dans les recoins du Congo, pour pouvoir prendre tous les hésitants et même changer la position de certains qui sont sceptiques au président de la République, parce que plus on vous parle de la personne, plus on vous parle de la personne, vous pouvez donc facilement céder. Donc, je pense que le front, pour moi, c'est une stratégie très efficace. Une stratégie efficace, vous dites que c'est un coup pour l'opposition. Oui, tout à fait, oui. Alors, en quoi ? En quoi ? Parce que, jusque-là, l'opposition, chacun, est en train de se lancer. L'opposition ne nous a pas encore donné un programme. Bien que les gens soient en train de parler, chacun son programme, bien sûr, mais il faut qu'ils puissent présenter ça aussi à la population. Et l'opposition devait normalement aussi avoir des stratégies très efficaces. Et d'abord, vous savez, l'opposition est composée des anciens alliés des Kabila. Ils sont allés, ils connaissaient très bien les secrets, les stratégies. Et maintenant, ça, c'est, je dirais peut-être, le plan C, parce qu'ils avaient le plan A, le plan B. Mais maintenant, c'est le plan C qui surprend même ceux qui sont partis. Maintenant, ils doivent maintenant revoir leur plan d'action pour pouvoir combattre ces fronts. Mais sinon, c'est un coup dur pour l'opposition, parce que l'opposition doit maintenant beaucoup réfléchir pour voir comment arriver à gagner si jamais il y aura les élections. Les élections, oui. Oui, tout à fait. Alors, déjà que ce front intervient en ce moment, alors que tout le monde s'attend à ce que Joseph Kabila se prononce sur ses réelles intentions, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de semer du doute, jeter le flou sur les intentions réelles qui sont les silences ? Mais écoutez, le silence est une forme de communication. Moi, je me dis toujours que le silence du président Kabila évolue. Évolue ? Oui. D'abord, lui-même. Depuis le débit, c'est un monsieur qui ne parle pas. Oui. Il est assiduant. Il regarde. Il est réservé. Il regarde. Il observe. Et il sait comment agir. Parce que, vous savez, lorsque vous parlez, des fois, vous perdez le pédale. Mais la personne qui est silencieuse, il regarde. Il voit directement vos faiblesses. Il sait comment attaquer. Ce silence-là perturbe l'opposition. Il doit parler. Il doit parler. Mais lui ne parle jamais. Alors, au lieu d'aller mobiliser la base, on s'attend à ce qu'il puisse parler. J'ai dit toujours, attendons les jours, la période du dépôt des candidatures. C'est là où nous saurons, est-ce que va-t-il vraiment se représenter ou pas ? Parce que, qu'est-ce qu'ils disent à chaque fois lorsqu'on leur pose la question ? Ils disent, ils vont respecter la constitution. Alors, la population, nous sommes là, nous sommes en train de regarder. Alors, cette constitution doit être respectée. Mais comment ? Et aussi, tout le monde souffre aujourd'hui des myopismes politiques, des myopismes analytiques de cette constitution. Parce que chacun sait l'interpréter par rapport à ce qui l'arrange. Voilà. Nous attendons. On va voir la date qui s'approche déjà. C'est le 24 juillet. Jusqu'au mois d'août, on verra qui est-ce que le président Kabila va se représenter. Est-ce qu'il va nous présenter un dauphin ? Et nous attendons. Alors, justement, sur la question du dauphin, est-ce que ce front n'est pas aussi une manière de mettre toutes les chances du côté d'un probable dauphin ? Oui. Les probables dauphins, ce n'est pas vraiment ça. Nous ne savons pas. Parce que les gens, déjà, disent que ça serait Matata Pognon, la sienne première ministre. Il y a déjà des voix qui s'élèvent au niveau même du camp présidentiel. Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent faire mieux que Matata Pognon. Dernièrement, le président de la République était dans les fiefs de Matata Pognon pour inaugurer l'université de Matata Pognon. Et là aussi, il a essayé de mettre... Donc, il y avait son statut. Mais le statut ne se trouve pas, Al-Boumbashi, qui est son fief. Oui. Tout ça, ce sont les non-dits. Les gens se disent, voilà, ça serait Matata Pognon. Et dernièrement même, il y a eu des débats et les gens ont posté sur les réseaux sociaux. Les Katanga veulent conserver le pouvoir. Il y a le frère, qui se dit frère de Kabila, du président Kabila, qui sont au Katanga, qui veulent bien que les Katanga puissent conserver le pouvoir. Céder le pouvoir au niveau de Kivu, ça pose aussi un problème. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes qui ont lutté avec le président Kabila. Je me rappelle lorsque Mouzé, Laurent Désiré, Kabila a été entré. À un moment donné, il y a eu des problèmes avec un pasteur. Parce que dans une réunion, Mouzé, Laurent Désiré, Kabila avait dit, les Katanga doivent garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Oui. Alors maintenant céder, là aussi ça crée un peu de problème. Est-ce qu'au Congo, il y a ces considérations régionalistes qui sont très présentes ? Les considérations régionalistes ne sont pas vraiment présentes au Congo. Mais lorsque vous les met... Mais quand vous le dites, le pouvoir doit être conservé dans le Katanga, l'Itourie ne doit pas l'avoir ici, c'est des considérations régionalistes. Ces considérations, la personne qui n'a pas essayé de... Là où je dis que le maréchal Mboutou, lui n'avait pas vraiment ces considérations pour dire que l'Équateur aura toujours. Je l'ai bien dit, lorsque Laurent Désiré Kabila était rentré, il y avait une réunion au cours de laquelle il avait dit qu'il faut que le Katanga puisse vraiment conserver. Et les gens le disent. Le dauphin, l'ex-dauphin du président Joseph Kabila, c'était Katumbi. Les gens disaient que c'était lui le dauphin. Mais lorsque Katumbi a remarqué qu'il ne voit pas l'espace pour être placé président, il s'est retiré. Il s'est retiré pour chercher la présidence de sa manière. Donc, lorsque vous mettez dans la population cette idée, voilà, nous devons prendre le pouvoir, nous devons conserver le pouvoir, qu'est-ce que la population fera ? La population se dira, ok, nous allons nous aligner derrière notre guide, derrière notre timonier. Et voilà comment les choses se passent. Mais en RDC, il y a même certaines personnes qui seront surpris. C'est des trucs de réjouir. Parce que nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons l'est, nous avons l'ouest. Et avec les discours de Mougoutou, Tata, Bomo, Mokko, Mokonzi, Bomo, Mokokis, c'est-à-dire un seul pays, un seul chef. Voilà, on a grandi avec ça. C'est ancré en nous. Les Congolais se retrouvent toujours unis. Sinon, on serait déjà balkanisés. Sinon, on serait déjà balkanisés. Donc, le sentiment régionaliste ne s'entend vraiment pas. Mais quand même, avec les politiciens actuels, c'est un problème au niveau des Katanga. Parce qu'on leur avait promis, ils vont prendre le pouvoir. Et ça serait gardé. Le premier dauphin, l'ex-dauphin, c'est Katumbi. Alors, pourquoi pas choisir un autre autour des Katanga ? Il faut aller choisir Matata Ponyo. Est-ce que les Katanga vont... Une manière d'écarter un peu Katumbi, de réduire son influence en se disant qu'il est Katanga, nous avons trouvé aussi un Katanga ? Non, Matata Ponyo n'est pas Katanga. Il est de l'Est. De l'Est, oui. Donc, il n'est pas Katanga. Vous comprenez ? Mais le problème, c'est qu'au niveau du Katanga, aujourd'hui, il y a tellement de mouvements pro-Kabila. Oui. Pro-Kabila. Oui. Il y a tellement de mouvements pro-Kabila. T'as bien même qui à l'ensemble, il y a tout ça. Et puis, ils sont des fois étouffés. Ils n'arrivent pas dernièrement. J'ai appris que les patriaches au niveau de Katanga devaient faire un discours. On les lui a empêchés. Et c'est ce que j'ai appris. Oui. Moi, je me dis pourquoi. Parce que c'est déjà libéralisé. Il y a déjà des mouvements de l'opposition qui se mettent ensemble pour pouvoir discuter. Donc, le vrai problème de la RDC ou bien du pouvoir du président Kabila, c'est d'avoir un dauphin. Un dauphin qui doit être accepté par tous. Et pour que les dauphins soient acceptés par tous, il faut qu'il y ait des compromis. Parce que la majorité présidentielle, aujourd'hui, Matata a travaillé à un moment donné et il n'est plus. Bien qu'il est dans l'ombre. Mais il y a certaines personnes qui donnent de leur vie pour Kabila. Oui. Il y a certaines personnes qui sont là. On le voit à chaque fois qu'on a décité et tout ça. Mais ça veut dire que tout tourne toujours autour de Joseph Kabila ? Mais c'est lui le boss. C'est lui le président. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire non, écoutez. Non. Aujourd'hui, c'est lui le joker. Donc... Mais il est quand même hors-jeu déjà. Il ne peut pas constitutionnellement se représenter. Ils te diront constitutionnellement. Il peut encore se représenter. Parce qu'ils peuvent lire. On a entendu Myrind qui est arrivé avec tout ce qu'il avait présenté. Donc, constitutionnellement, bien sûr qu'il ne peut pas se présenter. Mais on peut aussi attendre qu'il dise un mot. Alors, son mot, est-ce que ça serait respecté par tout le monde ? Parce que, vous voyez, lorsque les gens sont tous autour du président, chacun cherche à donner le meilleur de soi-même pour qu'il soit bien considéré. Moi, à sa place, je prendrais, comme il y a déjà au niveau d'un pays à des petits partis politiques, je prendrais peut-être une personne. Je donne l'exemple peut-être des débouts pour le Congo. On prend... On dit, bon, c'est toi qui seras les dauphins. Là, ça va étonner. Ça va un peu éviter assez que les gens puissent s'en poignarder. Mais il est aussi obligé, aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui soit capable d'être à l'image de, je ne sais pas moi, d'un Katumbi, d'un Tisekedi, et tous ces poids lourds-là. Lorsqu'il était rentré au pouvoir, il n'avait pas de poids. C'est le système, ce n'est pas la personne. C'est le système qui sera autour de la personne. Mais les personnes que celui-là doit affronter ont du poids. Non, aujourd'hui, ce n'est plus la personne qu'il va affronter, c'est tout un système. Il a mis ses fronts pour que les fronts puissent porter la personne. Et c'est le front qui va maintenant faire valoir la personne. C'est le front qui va péser, pas la personne physique. Si c'est la personne physique, c'est un échec. Alors, ça veut dire que si on est toujours dans la logique du front, Joseph Kribila, en fait, n'a pas besoin de front puisqu'il pèse aujourd'hui. Donc, c'est peut-être une logique de dauphin. Non, dire qu'il pèse aujourd'hui, je pense que les gens sont en train de... Chacun a sa façon de faire sa lecture politique aujourd'hui en RDC. Dire qu'il pèse, je dirais plutôt celui qui est choquant. Je vais éviter de dire que c'est lui qui pèse. C'est tout le monde qui les regarde. Et il attire l'attention de tout le monde, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous voyez. Et aujourd'hui, il y a des défections qui continuent à se faire. Il y a certaines personnes qui étaient de l'opposition qui rentrent directement dans son camp. Vous voyez. Et maintenant, on lui donne. Maintenant, c'est le système. Moi, je dis plutôt que c'est le système. Aujourd'hui, les fronts communs pour le Congo, c'est ce système-là qui commence à péser. C'est un système qu'il faut vraiment savoir comment affronter ces systèmes. Donc, quitte à l'opposition, de se positionner aussi, peut-être en front commun de l'opposition aussi, pour pouvoir battre. Alors, quel que soit l'individu, au niveau du pouvoir, je pense qu'ils vont se mettre ensemble. Parce qu'il y avait même le problème de statut politique de l'ancien président. Et ils veulent maintenant étendre ces statuts à certaines personnalités. Et ça capotait au niveau du Sénat. Ils ne veulent pas. Vous voyez. Si, moi, à ma place, accordons à ces gens-là, parce que des fois, ils ont peur, parce qu'ils seront poursuivis. Mais lorsqu'on leur dit, voilà, on ne va pas vous poursuivre, ils vont dire, ok, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nous, on pourra partir et laisser les choses. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas, ils ne se sentent pas protégés. Ça serait difficile. Alors, aujourd'hui, le front créé autour de Joseph Kabila a réuni aussi certains personnages clés de l'opposition. Notamment Bruno Chibala, qui est un transfuge de l'UDPS. Est-ce que ça ne montre pas qu'au-delà de tout ce qu'on dit, Joseph Kabila arrive quand même à piocher, à gauche et à droite ? Je pense que c'est la stratégie de l'AMP, de la majorité présidentielle. C'est d'aller dans les fiefs de l'opposition, prendre certains ténors pour un peu fragiliser l'opposition. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, il réussit très bien. Non, il réussit très bien. Pourquoi ? Parce que, d'abord, au niveau même de l'opposition, on est président, on veut donner des lois. Pourquoi ? Si aujourd'hui, les gens, il y a certaines personnes qui ont critiqué Chilombo, tu sais ce qu'il dit, les fils du... Parce que c'est devenu comme un parti familial, vous voyez. Alors, les gens qui ont travaillé avec les papas, lorsque vous êtes là, sachez comment vous comportez avec ces personnes. Il y a eu des Moubaké, des Chilombo et autres choses. Dès qu'ils ont été, ils se sont sentis frustrés. Ils se disent, écoutez, le jeune qui vient, au lieu de nous respecter, ne fait pas nous respecter. Alors, nous, on se retire. Et de l'autre côté, on leur tend la main. Et on leur tend la main, c'est là où il y a l'argent, il y a tout. Chilombo ne pensait, comment, Chibala ne pouvait jamais penser un jour devenir premier ministre. Un coup de feu seulement, écoutez, est-ce que toi, tu peux arriver ? Mais écoutez, même si aujourd'hui, comprenant un peu avec tout ce qui s'est passé, aujourd'hui, il conduit son idée pèse. Mais je pense qu'il ne pèse plus par rapport à aujourd'hui, s'il faut parler par rapport à Chilombo. Chilombo, tu sais qu'il pèse plus que Chibala, le premier ministre. Par rapport à ce front de la majorité présidentielle, au niveau de l'opposition, on ne sent pas un regroupement. On a Félix Tisekedi d'un côté, on a Moïse Katumbi et on a le redoutable Bemba qui vient de sortir de prison. On a Vital Kamere, finalement, on a beaucoup face à un front. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème qui peut désunir l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, le président Vital Kamere, fin politique, il maîtrise presque toute la langue de la RDC. Il sait comment communiquer avec sa base. Déjà, au niveau de sa région, les gens ont cotisé de l'argent pour avoir ce qu'ils peuvent déposer pour sa candidature. Voilà. Parler de Chilombo, tu sais qu'il dit. Les nostalgiques de Chilombo, tu sais qu'il dit. C'est 10 à 10. Voilà, nous allons voter pour Chilombo, tu sais qu'il dit. Félix, parce que c'est l'homme de la situation, on l'appelle aujourd'hui Fatih. Et c'est l'homme de la situation. De l'autre côté, Katoumbi, les milliardaires, Katoumbi qui a changé Katanga, Katoumbi qui a été nominé par le président Kabila comme le meilleur gouverneur de la RDC. Aujourd'hui, il pèse aussi. Et après, il faut aussi voir Igoui qui est sorti de la prison, Igoui, Jean-Pierre Bemba, qui vient avec toute la force. Vous voyez, aujourd'hui, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème au niveau de l'opposition. Mais je me dis, je donnerai plus de chance à Jean-Pierre Bemba. Parce qu'il pourra facilement rassembler tout le monde. Il pourra facilement rassembler tout le monde. Je pourrais aussi donner la chance à Kameré, qui est placé dans toutes les négociations possibles. Donc, on le dit, c'est celui, l'homme des négociations, il pourra bien négocier avec tous. Chilombo et Katoumbi, ce sont des gens qui peuvent faire mieux. Ce sont des gens qui peuvent faire mieux, mais je pense que c'est la communication qui leur manque. Ils doivent revoir leur stratégie de communication. Parce qu'on arrive facilement à toucher des points qui peuvent facilement amener les Congolais à se tourner, à leur donner d'eau. Il y a des gens qui touchent des points sensibles. Et même ces points-là sont touchés aussi lorsqu'on parle des Kameré. Ils ont des points beaucoup plus sensibles pouvant amener les Congolais à leur tourner le dos que par rapport à Jean-Pierre Bemba. Lorsque nous faisons l'analyse, c'est ce que nous trouvons. Tout ceci arrive quand même à trois semaines du dépôt des candidatures. Est-ce que ça sent la sérénité au Congo actuellement ? Vous savez, le Congo a sa politique. La politique congolais, voulais-je dire, même le sport du Congo, c'est toujours les derniers moments. Les Congolais ont un terme. Ils disent zombo les soirs. Cela veut dire juste, lorsqu'on n'a pas encore sifflé, tout peut arriver. Les Congolais ne se pressent pas. Et vous allez voir, certaines personnes ne vont jamais déposer la candidature. Cela serait peut-être à la fermeture, à une minute près de la fermeture, ils seront là maintenant pour déposer leur candidature. Donc trois semaines ne disent rien aux Congolais. Trois semaines et tout ça. Mais lorsqu'il restera une journée, lorsqu'il restera 30 minutes, 20 minutes, c'est alors que les cartes vont se jouer. Mais tout cela se passe comme si, le 23 décembre, les élections auront lieu. Les élections du 23 décembre, je pense que tout le monde sait que c'est difficile. Et là, nous craignons parce qu'il y a déjà, tu sais ce qu'il dit, son secrétaire général avait dit, pas question de machine à voter. Alors, s'il n'y a pas de machine à voter, on va encore retourner dans un circuit, dans un cercle vicieux. Parce que lorsqu'ils vont refuser, la majorité dira, nous, nous continuons pour les élections. Est-ce que tous les opposants vont-ils accepter ? Parce que la famille, tu sais ce qu'il dit, c'est la famille des chaises vides. Pour boycotter, ils sont forts. Ils sont champions. Ils sont champions. Alors aujourd'hui, la chaise vide, aujourd'hui, ne paye pas. Vous voyez, les gens qui ont été avec eux aujourd'hui sont 32 ans, donc 32 ans de l'opposition aujourd'hui. Vous voyez, il y a certaines personnes aujourd'hui, s'il faut calculer leur âge, vous comprenez un peu ce que ça fait. Vous voyez, ils ne peuvent pas toujours attendre, attendre. Mais là, ce qu'on leur dira, vous, vous attendez là-bas, vous, voilà, maintenant, vous allez à la politique des chaises vides. Venez vers nous, on va vous donner des postes. Ils finiront par partir. Donc, voilà, les problèmes des machines à voter posent un problème. Et nous allons voir ce que ça va donner. Mais moi, j'ai dit toujours que ce serait difficile qu'il y ait les élections de 23. Et du côté de la population, est-ce qu'on sent cette ferveur d'élection qu'elle en est à 5 mois ? Mais la campagne a déjà commencé en RDC. La campagne a déjà commencé en RDC. Officiellement, ce n'est pas encore dit. Mais chaque camp bouge, ça bouge. Et nous sentons qu'il y aura élection. Mais maintenant, la faisabilité de ces élections, c'est ça qui pose problème. Nous attendons voir. Nous attendons voir ce que ça va donner. Moi, je me dis, bon, qu'ils attendent un peu. Qu'ils se mettent encore en quoi ? Et nous tous, nous allons rentrer. On va mettre la tête dessus et puis se présenter comme candidats quelque part. Et on verra ce que ça peut donner. Mais vous entendez tout le son de cloche qui vient du côté de la communauté internationale. Surtout qu'on est pressé de voir Kabila qui dit le pouvoir. La communauté internationale a sa carte, a ses intérêts. Et c'est que nous craignons que la communauté internationale ne facilite pas les fusions de sang en RDC. Ils ont tout ce qu'il faut. S'ils veulent mettre le président Kabila de côté, ils ont tout le pouvoir de le faire. Lorsqu'ils en avaient marre de Laurent-Désiré Kabila, ils avaient agi et il n'y avait pas de sang. C'est que nous ne voulons pas que les troupes étrangères rentraient encore en RDC. Parce que nous avons un très mauvais souvenir. Lorsque les troupes de l'AFDEL étaient composées des étrangers, ils sont rentrés en RDC. à peu près plus de 10 pays, en tête Rwanda, Ouganda et Burundi. Mais derrière, il y avait beaucoup de pays. Et nous avons vu comment est-ce que la population congolaise a souffert. Alors, étant donné qu'on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, nous ne voulons pas de cela. S'ils ont un problème, s'ils veulent écarter Kabila, qu'ils étudient tout ce qu'il faut, tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait pas de chaos en RDC. On en a marre. Voilà, c'est un peu ça. Ruben Monama Bosenjo, merci d'être passé répondre à nos questions. Non, c'est à moi de vous remercier. On est toujours là pour la cause de notre pays. De votre pays. Le Congo, nous suivons en tout cas de très près l'actualité du Congo. Au besoin, on vous fera encore appel. Il n'y a pas de souci, Samuel. Je suis toujours là pour mon pays. Je suis toujours là au garde à vous. Merci beaucoup. Alors, on marque maintenant la pause et on retrouve après les journalistes pour Regards Croisés.